Un coup franc au milieu du terrain avec Elad Gidiei, le capitaine qui va chercher dans la profondeur à surface de réparation, la frappe de William C. La francilienne n'a pas non plus bien géré ce dégagement, c'est récupéré avec Louis Bongongui à l'entrée de la surface de réparation pour Van Beleggen. Il est seul, il va pouvoir frapper du gauche, ça part un petit peu trop haut, c'est dommage mais la combinaison était bien à l'entrée de la surface. Avec Adriane Dabas, le centre à suivre pour Florian David, le petit contrôle derrière, la frappe contrée, c'était cadré cette frappe, c'était ce qu'il fallait faire de la part de Florian David. Avec Caboret qui récupère, avec Dia sur le côté, Simon Dia à la lutte avec Pajri, le centre au deuxième poteau et Pichot qui s'arrache bien là pour aller chercher ce ballon dans les pieds de Capoguensila. Ah, la poussette derrière, c'est redressé ce centre directement dans les pieds, la frappe derrière, elle est contrée cette frappe et ça file au fond défilé, la frappe de Capoguensila. Et ça fait donc 1 à 0 pour l'entente Sanois-Saint-Gracien sur cette frappe contrée là. 44ème minute de jeu très exactement et la récupération pour les Vendéens là, avec ce ballon pour Bongongui, la frappe de Bongongui en pleine lucarne, elle est magnifique cette frappe en pivot de Louis Bobongui qui vient trouver la lucarne de Salamone. Et donc remettre les deux formations d'Osado, à quelle frappe de Louis Bongongui là, sur ce bon décalage de Florian David. Ouais, Florian David a fait un super boulot sur le côté et très beau but de Rodrigue Bongongui. Pour lancer Caboret là, avec Simon Dia, la frappe de Simon Dia et la parade là de Mathieu Pichot. De Flachon là, le centre derrière, Oda Basque a tenté de remettre et la frappe de Bongongui. Il se couche bien au pied de son poteau là, Salamone. Le nul de la saison. On s'est récupéré avec l'entente Sanois-Saint-Gracien et encore une fois, le duel gagné par Mathieu Pichot devant Simon Dia là. De nouveau corner, elle s'est mieux frappée déjà. Et la tête ! Et le but d'Adriane Damas ! Et voilà le but d'Adriane Damas pour porter le score à 2 buts à 1. Et cette équipe des Herbiers qui a passé une deuxième mi-temps très difficile mais qui l'a conclue comme, et bien elle avait commencé cette mi-temps par un but. Louis Bongongui et donc Adriane Damas qui jaillit au premier poteau pour aller crucifier le gardien de l'entente Sanois-Saint-Gracien-Miquel. Sous-titrage ST' 501